D'abord, je suis né à la campagne. Notre village se trouve à 7 kilomètres de Tarouna. Donc je suis né dans l'agriculture et ma famille pratiquait l'agriculture traditionnelle. Des moutons, des chèvres, des vaches locale, un peu d'olivier, un peu de céréales, c'est comme ça qu'on vivait. Mais on a l'opportunité d'être à côté des grandes exploitations des colonnes français qui étaient à l'époque. Et tout jeune, nous avons un champ qui est juste à côté et je regardais comment ça travaillait de l'autre côté. Je me pose toujours la question, pourquoi ces gens-là viennent de 3000 kilomètres, ils font ce travail, pourquoi pas nous ? Donc c'était un rêve. Mais bon, les moyens manquaient bien sûr. Alors, même pour aller à l'école, personne ne m'a demandé d'aller à l'école. Il n'y avait pas d'école dans le village. L'école était à Tarouna. Donc c'est presque un miracle. J'ai visité un oncle en ville, j'ai rencontré un cousin qui allait à l'école. Je me suis dit, je dois aller à l'école. J'ai étudiant avec mes parents, c'est parce que je l'ai forcé à accepter d'aller à l'école. Donc c'était comme ça, donc j'ai passé deux ans chez mon oncle en ville. Le reste de cette année de scolarité, parce que j'ai fait jusqu'à le certificat de secondaire, j'avais un vélo, une grosse cendre, je pédalais en dessous des cadres, après, sur le cadre, après, je grandissais. Le vélo cartable pendant, je crois, cinq ou six ans, inchangeable. J'ai vu la mer la première fois, en 1963, on est venu à la secondaire pour passer le certificat du secondaire. Avant, je n'ai pas eu l'opposé de voir la mer. Chaque week-end, chaque vacances, c'est le travail avec la famille dans le champ. Donc j'ai pratiqué l'agriculture tout jeune, ça c'est l'école de l'école. Bon, je me disais que peut-être si j'arrive à travailler, être fonctionnaire, je vais aider ma famille parce qu'on était une famille nombreuse. Le père est décidé avant, j'avais douze ans, et on avait une culture qu'on doit rester ensemble. Alors je me disais, je ne peux pas construire ma vie tout seul, ma vie est liée à celle de toute la famille. Soit qu'on élève deux niveaux ensemble, soit qu'on reste commune. Alors j'avais comme rêve, si je deviens fonctionnaire, je vais aider la famille. J'ai fait l'agriculture journal de Gézil en 1963, en 1964. J'ai été affecté à Wouletaïsa pendant que j'ai travaillé pendant trois ans. Et par coïncidence, j'ai rencontré toutes les difficultés du monde qui existent dans l'enseignement. J'ai été affecté dans deux écoles. D'abord, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de thermos, des murs en terre cassés. Vous avez trois ou quatre niveaux de grâce bilingue. De quoi vraiment désespérer. J'ai tenu le cours pendant trois ans. Après, j'ai dû revenir à mes anciens intercultes. J'ai une expérience pratique. Je vois comment il faut faire chez les voisins. Alors j'ai demandé une mise en disponibilité d'une année et une deuxième année. On a eu l'opportunité de louer des terrains, des grands. On a un premier moteur, premier tracteur, etc. Et pendant les deux années, j'ai travaillé comme un fou pour éviter de retourner en arrière. Ça a marché à merveille. Et dans le sillon, j'ai entré avec moi beaucoup de gens, de voisins qui ont suivi. Et c'était peut-être même les composants de la future coopérative. Ça, c'était en 67-60 même, les deux années. Bon, tout ça, c'est des difficultés qui font qu'on sent le besoin de se regrouper avec d'autres pour solutionner des problèmes. Et également, se donner des moyens. Parce que l'agriculture en général, il y a trois alias qui coexistent avec les alias climatiques, les fluctuations de marché et les parasites. Chaque culture a ses parasites, ses problèmes. Donc tout ça, ça donne une volonté de se battre, de ne pas baisser les bras. Et c'est comme ça que j'ai acquis la conviction qu'un agriculteur tout seul ne peut jamais relever les difficultés qui se posent. Et la seule solution, c'est de se regrouper pour faire des choses. Et avec mon seul, j'avais l'opportunité de faire des voyages à l'étranger, de voir d'autres entreprises. Et ma deuxième épaule, la plus importante, c'est les visites. J'ai visité des entreprises en Scandinavie, en France, en Espagne, en Italie. Aux États-Unis, j'ai visité une vingtaine d'États. Et chaque fois, c'est des visites, des voyages d'études. Donc tous les segments de l'agriculture, tout ça, a forgé d'avoir une volonté comme quoi rien n'est impossible. Et que quand vous lisez l'histoire de grandes entreprises dans le monde, ils ont commencé à être petits, ils ont grandi à vivre le temps. Alors, je me suis dit pourquoi pas nous. Et on a osé commencer. Merci.